Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mewelers, Mewelers, comment allez-vous ? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais commencer par vous raconter deux petites informations. Y'en a une qui concerne Chaeyoung de Twice et une qui concerne Jenny de Blackpink. Ensuite, je vais tout vous raconter concernant l'énorme scandale qui touche Blackpink actuellement. C'est un scandale qui fait énormément de mal à Blackpink et qui pourrait avoir des répercussions très négatives sur leur carrière. A la fin de cette vidéo, vous saurez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur ce scandale. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car tous les détails sont très importants. En ce moment, je publie tous les jours et je tenais vraiment à vous remercier d'être là tous les jours. On a vraiment réussi à créer un petit rendez-vous et je trouve ça beaucoup trop cool. Maintenant, tous les jours à 18h30, il y aura une nouvelle vidéo, parfois un peu plus tôt, vers 17h30, 18h. Tu peux déjà mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un wether ou une wether. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Je voulais commencer cette vidéo par vous parler d'une rumeur qui touche actuellement Chaeyoung du Girls Band Twice. Chaeyoung est accusé d'être secrètement en couple avec un tatoueur âgé de 30 ans qui s'appelle Chimwasa. Un fan de Chaeyoung a mené sa propre enquête pour essayer de trouver des preuves qui montreraient qu'elle est bien en couple avec ce fameux Chimwasa. La première preuve avancée par ce fan, c'est que Chaeyoung et Chimwasa, ils portent tous les deux une bague qui se ressemble beaucoup. Aussi, ils portent tous les deux cette bague à l'annulaire de la main gauche, ce qui symbolise l'union, le couple. Selon le fan qui a mené l'enquête, le frère de Chaeyoung aurait commencé à suivre Chimwasa sur Instagram. Ce qui voudrait dire qu'il y a actuellement un vrai rapprochement entre Chimwasa et la famille de Chaeyoung. Il y a aussi une photo qui tourne beaucoup sur les réseaux, les gens disent que c'est Chaeyoung qui passe du temps tranquille avec Chimwasa, son nouvel amoureux. Les fans de Chaeyoung ont envoyé des milliers de messages à son agence pour que son agence balance la vérité quoi. Et l'agence de Chaeyoung, JYP Entertainment, a fini par répondre. Mais leur réponse n'a pas vraiment plu aux fans. JYP a littéralement répondu, nous n'avons pas de position officielle par rapport à cette affaire. En gros, ils ne disent pas que la rumeur est vraie, mais ils ne disent pas non plus que la rumeur est fausse. Dans les jours à venir, si j'en apprends un peu plus sur cette affaire, je vous tiendrai au courant. Jenny de Blackpink a donné une interview à un magazine coréen et elle a fait une révélation sur son style de tous les jours. Le journaliste a demandé à Jenny quel type de bijoux est-ce qu'elle porte habituellement. Ce à quoi Jenny a répondu qu'en temps normal, elle ne porte jamais de bijoux. Elle en porte seulement aux événements où elle sait qu'elle va être filmée, les tournages, les interviews, tout ça. Jenny a expliqué qu'elle est du genre à souvent perdre ses affaires. Puisque ses bijoux coûtent très cher, elle préfère éviter de les porter, genre elle les porte les moins possibles, comme ça elle est sûre de ne pas les perdre. Jenny précise qu'en général, elle porte des bagues, puisque c'est un bijou qui est accroché à son doigt, bah elle est sûre de ne pas le perdre. Beaucoup de personnes riches comme Jenny se diraient, ce colis a 2000 euros, si je le perds c'est pas grave, je le rachèterai. Mais non, Jenny préfère prendre ses précautions pour ne pas perdre ses affaires, ça montre qu'elle a encore la valeur de l'argent, alors qu'elle a beaucoup, beaucoup d'argent. Maintenant, je vous propose qu'on passe au sujet principal de cette vidéo, que vous avez déjà pu voir dans le titre. Blackpink est l'un des groupes de K-pop les plus influents de toute l'industrie. Chacune de leurs actions est analysée et jugée par les médias et les fans. Ce qui fait qu'elles ont été victimes de nombreux scandales, de polémiques, de rumeurs en tout genre qui ont dû les affecter psychologiquement. Heureusement, les membres de Blackpink sont de très bonnes amies qui se soutiennent dans les moments difficiles. Le fait d'être des amis qui s'aiment beaucoup doit certainement les aider à surmonter la pression qu'un scandale médiatique peut générer. Récemment, Blackpink a encore été victime d'un scandale et cette fois-ci, elles sont vraiment accusées d'avoir fait quelque chose de très grave. Les Chinois accusent Blackpink d'avoir mis en danger la vie d'un bébé panda et d'un panda géant. Certains Chinois utilisent même des termes beaucoup plus forts puisqu'ils accusent même Blackpink d'avoir maltraité un panda. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Je vais tout vous expliquer maintenant. Sur leur chaîne YouTube, Blackpink a une série de vlogs qui s'appelle 24 sur 365. Le teaser du dernier épisode de cette série a été publié sur la chaîne de Blackpink. Dans le teaser, on comprend rapidement que Blackpink va passer sa journée dans un zoo qui s'appelle Everland. Everland est un zoo très spécial puisqu'ils ont beaucoup de pandas et de pandas géants. En plus d'avoir pu préparer à manger pour un panda, Blackpink a aussi pu se blottir contre un bébé panda. Beaucoup de gens ont simplement trouvé cette vidéo mignonne, mais ce n'est pas le cas des Chinois. Déjà, il faut savoir que même si Blackpink se trouvait dans un zoo coréen en Corée, eh bien tous les pandas qui se trouvent dans ce zoo appartiennent à la Chine. Simplement, ce zoo coréen a loué les pandas à leur propriétaire chinois. Pour le zoo coréen, c'est un bon business. Ça leur permet d'avoir plus de visiteurs dans leur zoo puisque tout le monde veut voir des pandas, quoi. Et pour ceux qui se demandent combien ça coûte de louer un panda à leur propriétaire chinois, eh bien ça coûte 1 million de dollars par an. Mais alors, pourquoi les Chinois n'ont pas du tout apprécié voir Blackpink s'amuser avec les pandas ? Pour préserver la santé des pandas, leurs propriétaires chinois ont établi des règles très strictes à respecter. La première règle, c'est que les gens qui ne travaillent pas dans le zoo n'ont pas le droit de toucher les pandas. C'est une question d'hygiène et de sécurité histoire qu'un inconnu ne puisse pas transmettre une bactérie ou une maladie aux pandas qui pourraient nuire à sa santé. Blackpink ne travaille pas dans le zoo et pourtant, elles ont touché les pandas donc déjà, les Chinois étaient énervés. La deuxième règle imposée par les propriétaires chinois des pandas est encore plus importante. Les personnes qui ont des animaux domestiques comme des chiens ou des chats, eh bien ces personnes-là n'ont pas le droit de toucher les pandas. C'est une règle qui existe depuis 2015 parce qu'en 2015, il y a pas mal de pandas qui sont morts à cause d'une maladie qu'on retrouve que chez les chiens. C'est pour ça que toutes ces personnes qui travaillent dans ce zoo de pandas n'ont pas le droit d'avoir des chiens ou des chats chez eux. Puisque si le matin, ils touchent leurs chiens et après l'après-midi, ils vont toucher les pandas, eh bien ils risquent de tuer les pandas en fait. Les Chinois ont totalement pété un câble quand ils ont vu que Blackpink a touché les pandas alors qu'elles ont des chats et des chiens. Effectivement, Blackpink ont des animaux de compagnie, des chats, des chiens et elles ont souvent été vues avec. Les Chinois ont précisé que si Blackpink ont touché leurs animaux de compagnie avant de venir toucher les pandas, c'est un risque énorme pour la santé des pandas. Et donc, c'est un énorme scandale qui a explosé en Chine. Pour vous donner une idée, il y a un article chinois qui parle de ce scandale. Il a été lu 25 millions de fois et il a fait 800 000 likes. Sur les réseaux, de nombreux Chinois ont précisé que Blackpink portait du parfum et du maquillage, ce qui aurait pu mettre en danger la vie du bébé panda qu'elles ont touché. Ça peut paraître anodin, mais le parfum, le maquillage, c'est des composés chimiques qui peuvent être très toxiques pour les animaux. Ce scandale a pris une tournure beaucoup plus grave pour Blackpink puisqu'on a appris plusieurs choses par la suite. En Chine, le centre de recherche et de conservation du panda ont révélé qu'ils ont ouvert une enquête concernant cette affaire. Récemment, Everland, le zoo dans lequel Blackpink a touché les pandas, eh bien Everland a répondu. Everland a précisé que le tournage a eu lieu après que chaque membre de Blackpink ait été désinfecté sous la supervision d'un vétérinaire. J'imagine que ce message a dû recevoir beaucoup de haine puisque Everland l'a supprimé peu de temps après. J'ai trouvé le commentaire d'une chinoise laissée à l'encontre de Everland. Le voici. Nous sommes vraiment énervés. Peu importe si Blackpink a été complètement stérilisé ou pas. Elles ont touché un panda alors qu'elles portaient du maquillage. C'est très mauvais. Nos pandas, c'est notre trésor national. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations concernant les sanctions qu'il va y avoir à l'encontre de Everland, voire même à l'encontre de Blackpink et de son agence. Ce qui est fortement possible, c'est que la Chine récupère tous les pandas qu'ils ont loués à Everland. Actuellement, Blackpink se fait totalement boycotter par énormément de Chinois à cause de ce scandale. Les Chinois avaient déjà commencé à boycotter BTS à cause d'un scandale qui avait touché RM. J'en avais fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i quelque part. Pour boycotter BTS, les Chinois ont arrêté d'acheter les albums de BTS. Et donc, on peut s'attendre à ce que les Chinois fassent pareil avec Blackpink. Évidemment, vous m'entendez dire les Chinois, mais je ne généralise pas. Je sais qu'il y a plein de fans chinois qui ne vont pas boycotter Blackpink. Concernant la réaction des fans coréens et internationaux à ce scandale, on retrouve beaucoup de fois le même avis. Globalement, les Blink disent que ce n'est pas la faute de Blackpink, mais que c'est la faute du Zoo qui a autorisé le tournage. Ils disent que c'est les vétérinaires du Zoo qui ont laissé Blackpink toucher les pandas, tout ça, genre ils étaient d'accord, donc c'est leur faute. Puisque Blackpink n'est pas censé savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour préserver la santé d'un panda, c'est pas leur métier, c'est le métier des vétérinaires. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette affaire dans les commentaires. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Mais surtout, rappelle-toi que je sors une vidéo par jour, donc n'hésite pas à venir checker la chaîne de temps en temps, normalement tu trouveras plein de nouvelles vidéos. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !